Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir exprimer une idée assez complexe qui demande du temps pour être exprimé et de ne pas arriver à le faire parce qu'on vous interrompt régulièrement ? Vous êtes en face de gens qui sont sceptiques, qui veulent aussi donner leur point de vue, qui ne sont pas prêts à vous écouter, pas suffisamment pour bien comprendre la subtilité de votre position et vos arguments ? Si ça vous est déjà arrivé, je vous rassure, vous n'êtes pas seul. Et justement, ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, c'est un moyen de partager ce genre d'informations, d'opinions, de recherches éventuellement sans être interrompu. Et pour ça, la meilleure solution, clairement, c'est d'écrire un bouquin. Ça a été vraiment un effet secondaire que je n'avais pas prévu. Mais du coup, il y a des tas de choses finalement que je me suis retrouvé à partager au fur et à mesure des mois et des années sur cette chaîne, sur mes blogs et sur d'autres choses que j'ai pu publier sur le web qui étaient un peu fragmentées, voire beaucoup fragmentées. J'ai assemblé de manière cohérente en un tout avec un fil rouge pour expliquer de manière cohérente ma philosophie et tout ce qui en découlait avec les outils à utiliser. Et clairement, je trouve ça extrêmement satisfaisant pour moi d'avoir pu écrire. Tout le monde a payé la chance de rater ses études parce que oui, il y a plein de gens qui ne l'ont pas lu. Il y a plein de gens qui ont acheté le bouquin et qui n'ont pas terminé parce que c'est un gros livre, mais il y a aussi plein de gens qui l'ont lu, qui l'ont dévoré parfois et qui ont pu vraiment comprendre ce que je voulais dire, à savoir ma mission qui est d'aider les rebelles intelligents à être plus heureux et avoir plus de succès dans la vie. Et aussi, toute ma philosophie sous-jacente de ce qui m'a motivé, qui m'a drivé pendant toutes ces années depuis que j'ai créé ma première entreprise à 19 ans. Et ça, c'est une des choses que je n'avais pas anticipé à ce point-là. Ça donne un sentiment de satisfaction profond et ça me permet de rencontrer des inconnus qui ont une connaissance justement de ce que je pense et de mes valeurs finalement qui est extrêmement appréciable parce que ça fait gagner énormément de temps. Vous avez vu la taille de « Tout le monde a payé la chance de rater ses études » il y a 520 pages. Imaginez si je devais expliquer tout ce qu'il y a dans ce bouquin. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, je ne pourrais pas en fait. D'ailleurs, je ne peux pas. Donc, ce n'est pas possible. D'ailleurs, ça ennuierait tout le monde. Imaginez si tout le monde connaît ça, on ne s'en sortirait pas. Donc, écrire un livre, c'est aussi une manière déjà d'avoir plus de clarté soi-même par rapport à ses valeurs, ce qu'on veut apporter au monde, mais aussi de créer presque magiquement des milliers de gens à travers le monde qui vont avoir une bien meilleure compréhension et connaissance de tout ça et avec qui vous allez pouvoir vous connecter davantage et avoir des conversations plus intéressantes parce que vous n'avez pas besoin d'expliquer les bases à chaque fois. Alors, je veux dire, une des grandes inventions qui a fait de l'Europe qui était au 14ème, grosso modo, un ramassis de petits États qui se battaient tout le temps les uns contre les autres et qui étaient plutôt en retard par rapport à des pays comme l'Inde ou la Chine. Une des inventions qui a fait ce petit bout du monde, le maître du monde pendant quelques siècles, c'est l'imprimerie. Parce que du jour au lendemain, alors que l'humanité est ignorante de son propre savoir, les connaissances ont commencé à se diffuser et tous les gens qui avaient des choses intéressantes à partager pouvaient le faire de manière plus efficace. Pour vous donner un exemple trivial, une anecdote, Casanova, le grand séducteur au 18ème siècle, il s'est fait enfermer par les autorités religieuses à Venise parce qu'il était considéré comme un blasphémateur, quelqu'un qui avait des mœurs légères. Il s'est fait emprisonner dans la grande prison de Venise et il a réussi à s'échapper. C'est une des choses qui l'a rendue célèbre en Europe. Au bout d'un moment, on lui posait tellement la question à chaque fois qu'il se baladait en Europe, comment vous avez fait pour vous échapper de la prison parce que c'était réputé comme étant une prison difficile. Il avait tellement marre de toujours devoir expliquer la même chose qu'il a écrit un bouquin là-dessus. Pour lui, c'était une manière de partager ce savoir sans avoir besoin de tout réexpliquer à chaque fois pour permettre aux gens de se connecter plus facilement à lui en évitant les questions de base et en allant directement à l'essentiel. Voilà les rebelles intelligents, j'espère que ça vous motive à écrire vous aussi votre bouquin et qu'un jour, vous allez vous lancer dans l'aventure. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas lu « Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études », vous pouvez recevoir à l'extrait gratuitement les trois principes pour réussir en tous les domaines de votre vie en cliquant sur le petit bouton là qui apparaît. Allez voir aussi cette vidéo complémentaire et puis, bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui écrivent des bouquins pour parler sans être interrompu. Ciao !